Musique Musique Afin de garantir le développement durable de l'aquaculture Dans ces trois composantes, que ce soit environnemental, économique et social Il est nécessaire de développer de nouvelles pratiques en aquaculture Afin de mieux gérer les intrants, que ce soit les aliments ou l'énergie Et également mieux valoriser les extrants, donc les sels nutritifs, la matière organique Ceci permet de diminuer les impacts sur l'environnement Et d'accroître l'efficacité des systèmes de production La pisciculture continentale est confrontée à des conflits d'usage Essentiellement liés à l'utilisation d'eau douce Donc cette pisciculture continentale doit évoluer vers des systèmes Qui permettent de limiter les flux d'eau prélevés et rejetés Le développement de la pisciculture marine, quant à elle Est freiné principalement par des difficultés d'accès aux sites Du fait de la forte sollicitation des zones littorales Pour poursuivre son développement, la production piscicole doit soit s'éloigner des côtes Ce qui implique la mise au point de nouveaux systèmes de production Qui sont susceptibles de s'adapter aux contraintes du large Soit s'implanter à terre et donc développer des solutions innovantes écologiques Quelles sont les solutions existantes ? Ce module présente le principe de fonctionnement de trois systèmes de production Les systèmes dits offshore Les systèmes en recirculation ou RAS Et les systèmes intégrés multitrophiques Incluant les systèmes appelés aquaponies Comment ces systèmes de production peuvent-ils améliorer la durabilité de l'aquaculture ? Quels sont leurs avantages ? Quelles sont leurs limites ? C'est ce qui sera présenté dans le cadre de ce module Le développement de l'aquaculture en zone littorale se heurte à deux contraintes majeures Que sont la disponibilité de l'espace et les conflits d'usage Une des solutions pour lever ces contraintes C'est de s'éloigner de cette frange littorale en direction du large On parle d'aquaculture offshore L'aquaculture offshore offre aussi d'autres avantages C'est qu'elle permet par le jeu combiné de la profondeur et des courants De mieux diluer les rejets dissous Et de mieux disperser les rejets solides Comme les aliments et les matières fécales Et donc d'avoir un potentiel d'impact sur les écosystèmes marins Bien inférieur à des sites d'élevage situés en zone plus littorale Une alternative est de développer des systèmes d'élevage à terre En retrait de la bande côtière Dans des systèmes en recirculation qui sont peu gourmands en espace et en eau Ces systèmes en recirculation permettent par ailleurs D'adapter parfaitement la qualité du milieu environnement Aux besoins des espèces élevées Et ils permettent aussi de traiter les rejets Afin de minimiser l'impact environnemental de l'élevage Il y existe toute une variété de systèmes en recirculation Qui s'adaptent aux différentes espèces et aux différents contextes La viabilité économique des systèmes de production en recirculation A d'abord été démontrée pour la production de phases précoces C'est-à-dire des alevins Pour le maintien des géniteurs en système biosécurisé Et pour la production d'espèces d'eau chaude Car ces systèmes permettent de recirculer les calories Actuellement se développe toute une variété de systèmes en recirculation Qui sont à plus faible coût Et qui sont adaptés à toute une variété d'espèces Qu'ils soient d'eau douce ou d'eau de mer Tous les systèmes recirculés sont conçus selon le même schéma de base L'eau des bassins est d'abord filtrée mécaniquement Avec des mailles de 40 à 100 microns, voire un peu plus Pour séparer les matières en suspension Ensuite l'eau passe dans un filtre biologique Où l'ammoniaque est oxydé par nitrification La configuration et la gestion du filtre biologique Jouent un rôle essentiel vis-à-vis de l'efficacité de la nitrification Et de l'environnement bactérien d'élevage L'élimination du dioxyde de carbone Issue de la respiration des poissons Est assurée par une colonne de dégazage Ventilée ou sous dépression Ou dans un filtre biologique à ruissellement L'oxygène est directement injecté dans l'eau Alimentant les bassins d'élevage Une des voies d'amélioration de l'aquaculture Est le développement de systèmes multitrophiques intégrés Ou IMTA Le principe des IMTA Est d'associer la culture d'espèces De différents niveaux trophiques Par exemple A l'élevage d'espèces nourries Comme les poissons Peut-être associé l'élevage d'espèces dites autotrophes Donc par exemple les algues ou les plantes Qui vont utiliser pour se nourrir Les rejets inorganiques issus des poissons Ces rejets inorganiques sont également appelés Sels nutritifs Et sont composés essentiellement d'ammonium et de phosphate Les rejets organiques des poissons Composés de fessesses ou d'aliments non ingérés Peuvent être consommés par des espèces dites hétérotrophes Par exemple des mollusques ou des crustacés Des études récentes ont également montré que l'élevage de détritivores Par exemple des invertébrés Comme les concombres de mer ou les poliquettes Ou encore des poissons bintiques Améliorent la qualité des sédiments sous les cages de poissons En se nourrissant des rejets organiques Ces consommateurs vont contribuer directement au recyclage de la matière organique Et par leur activité de bioturbation Accélèrent la décomposition et la minéralisation de la matière organique En stimulant l'activité bactérienne Dans les systèmes IMTA L'activité combinée des espèces autotrophes et hétérotrophes Les espèces dites extractives Assurent ainsi un service de biorémédiation En diminuant l'impact des rejets sur l'environnement Tout en produisant une biomasse valorisable En monoculture intensive La biomasse de poissons retient en moyenne 10 à 30% de l'azote Et 20 à 42% du phosphore apporté par l'aliment Des études ont montré que dans les systèmes IMTA 60 à 85% de l'azote Et 50 à 90% du phosphore Peuvent être recyclés Différentes intégrations étaient proposées Que ce soit dans les eaux tempérées ou tropicales En France, par exemple Une étude expérimentale menée par l'IFREMER A montré qu'une production de macroalgues Une production d'ulves Permettait d'épurer en moyenne Sur une année 50% de l'azote et du phosphore Dissous dans les effluents De barres élevés en système en recirculation L'efficacité d'épuration Varie cependant avec les saisons Un exemple de système IMTA Au Canada Associant un élevage de saumon De d'algues macroalgues Et de moules Vous sera présenté dans une vidéo Associée à ce module Il faut retenir que les systèmes multitrophiques Peuvent être complexes Et leur équilibre dépend de nombreux facteurs Incluant le choix des espèces Leur niveau trophique Et également les caractéristiques des sites Comme par exemple La vitesse et la direction des courants Le passage de l'aquaculture littorale A une aquaculture offshore Relève d'enjeux D'innovations technologiques Qui passent par La conception La fabrication Et le déploiement D'infrastructures Qui vont résister aux contraintes du large Et qui seront mises au service Du développement d'une aquaculture respectueuse De l'environnement Donc au-delà de la production aquacole En offshore On peut même envisager De valoriser sur un même site au large Les produits issus de la pêche Seulement ces filières aquaculture Et ces filières pêche Ne sont pas capables à elles seules De relever de tels défis technologiques Et donc on imagine Qu'elles pourront tirer profit D'un concept D'activité offshore Qui est en cours de réflexion Et qu'on nomme de manière générique Les plateformes offshore multi-usages Donc en effet Ces plateformes offshore multi-usages Vont offrir des services Qui pourront être utilisés Justement par tous les usagers De ce nouveau concept Et qui concerne particulièrement La base de vie L'autonomie en énergie La disponibilité en eau douce La sécurisation des sites Des capacités de stockage Et de transformation Qui pourront être mises à la disposition De l'ensemble des activités Qu'elles pourront accueillir Et qui concerne les vies Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada